Allo Européens, 10h midi, Héléna Morna. Bonjour Isabelle, bonjour Héléna, bonjour à tous. Alors on commence avec une bonne nouvelle, des chiens dans les couloirs des hôpitaux. Cela fait 6 mois que l'Institut Curie teste 2 bergers malinois. Les 2 chiens, Thor et Nikios, ont suivi une formation pour dépister les cellules cancéreuses précoces. 6 mois de formation et le résultat est tombé, c'est un sans faute. 100% de réussite dans le diagnostic. Les explications d'Aurélie Tullot, ingénieure en biochimie, responsable du programme Cadog à l'Institut Curie. On a sollicité des patientes qui étaient atteintes de cancer du sein, puisqu'il nous fallait absolument dresser nos animaux avec des composés volatiles spécifiques du cancer du sein. Donc on a aux patientes qui ont accepté de participer à cette première étape, on leur a demandé de poser une lingette la veille de leur opération, pour qu'on ait en contact, cette lingette, avec leur sueur, et on l'a laissée en contact toute la nuit. Il n'y a absolument aucun contact entre le chien et la patiente, c'est vraiment, on est dans du dépistage transcutané. On dispose des lingettes dans différents flacons, et les chiens seront à même ou non de détecter s'il y a cancer ou pas cancer. Quand les chiens passent d'un échantillon à l'autre, donc ils font effectivement un aller-retour sur chaque échantillon, et quand ils reconnaissent l'échantillon cancer, ils s'arrêtent devant, donc ils se stoppent de façon très nette devant l'échantillon. Donc on n'a pas de doute possible. Le programme Cadog a pu voir le jour grâce à un financement participatif. L'expérience des chiens dépisteurs pourrait être généralisée, et bien sûr étendue à tous les pays, en manque d'infrastructures médicales. Le chiffre du jour, c'est le chiffre 75. Comme 75 litres d'urine, c'est un chiffre un peu craspougne pour commencer la semaine, mais il est donné par une étude publiée dans le Guardian, et qui a testé les piscines publiques. Toutes contiennent de 30 à 75 litres d'urine. Le chiffre varie bien sûr en fonction de la taille du bassin. Le Parisien qui relaie l'info aujourd'hui temporise quand même. Cela ne représente que 0,01% du volume total de l'eau de la piscine. Les responsables ne sont pas forcément les enfants. Ce serait bien pratique de penser que c'est uniquement de leur faute, puisque la même étude montre que les spas et les jacuzzis sont encore plus pollués, de quoi nous dissuader d'aller faire trempette. Mais ce n'est pas sale ! D'abord, l'urine, ce n'est pas sale, parce que c'est stérile, et puis deuxièmement, c'est désinfecter les piscines. C'est pour ça qu'il y a du clore, ce n'est pas très grave. Psychologiquement, c'est l'urine des autres. Forcément, 75 litres, on se dit que c'est beaucoup, mais finalement, c'est une goutte d'eau, pas dans l'océan, mais dans la piscine. Oui, mais je n'ai pas tellement envie, là. Je vous remercie quand même pour ces infos, c'était essentiel. Je ne rate pas.